Le texte qu'on va lire, c'est un des textes qui m'a le plus impactée depuis que je suis petite. Je ne sais pas exactement pourquoi, enfin, on pourrait faire ma psychanalyse pour essayer de comprendre, j'ai bien quelques petites pistes par-ci, par-là, mais en tout cas, c'est un texte qui m'a vraiment impactée. C'est celui de Zachée. Est-ce que vous connaissez ce texte ? Le texte qui raconte une rencontre avec Jésus. Donc justement, c'est certainement un peu pour ça que je l'aime bien, parce que c'est un des nombreux textes de rencontres avec le Seigneur. Et vous savez, les rencontres avec Jésus, on n'en sort jamais indemne. Et moi, ça, c'est une des choses qui m'a frappée étant petite. Alors, étant petite, moi, j'étais dans un contexte où j'ai entendu les histoires de la Bible, tout ça. J'étais dans un contexte religieux. Après, je suis passée par une grande phase d'athéisme. Mais déjà, quand j'étais toute petite, il y a un truc quand même qui me choquait positivement. C'était de voir que quand on venait à Jésus, on n'était pas le même quand on venait et quand on repartait, en fait. Et c'était de voir le potentiel de transformation qu'il y avait dans toutes les rencontres avec Jésus. Pour les gentils comme pour les méchants. Même les méchants, en fait, quand les méchants de l'histoire, vous savez, les vilains scribes et pharisiens, tout ça, ceux qui venaient piéger Jésus, quand ils venaient à Jésus, ils étaient au début plein d'orgueil, plein de fierté, sûrs qu'ils allaient réussir à faire tomber Jésus, à le prendre au piège. Et puis, après, ils leur mettaient un bon tacle, vous voyez. Et puis, après, ils repartaient tout humiliés, tous en colère, remplis de colère et prêts à le tuer et à comploter pour le tuer. Donc, même là, il y avait des vrais décalages qui se produisaient, même avec les méchants. Bon, là, en l'occurrence, c'est une rencontre qui est positive. Celle de Zaché, elle est vraiment, je trouve, c'est une des plus magnifiques. Parce que la transformation est radicale, il y en a d'autres. Mais ce gars, Zaché, qui était quand même très particulier parce qu'il était rejeté d'Israël, rejeté du peuple à cause de son boulot, en fait, à cause du rôle qu'il avait pris dans la société. Et c'était quelqu'un qui vivait vraiment recroquevillé sur lui-même, recroquevillé même dans son rôle. Donc, vraiment à l'écart des interactions sociales gratuites, vous voyez. Il était vraiment recroquevillé et ce qui me touche, c'est qu'il avait sans doute son compteur de charité à zéro. Son compteur de charité, sa capacité d'aimer, à mon avis, elle devait être à peu près égale à zéro. Et une fois qu'il rencontre Jésus, c'est incroyable, mais c'est comme s'il n'avait été pas le même homme. Il a été rempli tellement radicalement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée depuis que je suis petite. Alors, j'aimerais qu'on lise, donc ça se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 19. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pêcheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Alors, trois petits mots pour remettre un peu dans le contexte. Donc, le collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui était rejeté du peuple, comme je le disais. Tout simplement parce qu'il récoltait de l'argent. Pour la domination qui était en place, c'était la domination roumaine. Et en réalité, ce que je trouve très très marrant avec ça, c'est qu'il y a du réel et il y a du fantasmé. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que les collecteurs d'impôts, personne ne les aimait. Personne ne les aimait. Et puis, on fantasmait sur eux qu'en fait, ils étaient des collabos. Ils étaient vraiment les pires des pires. Et certainement, le fantasme était allé au-delà de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme aujourd'hui, quand vous êtes persuadé que dans votre société, il y a des tas de vices. Vraiment, il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, du coup, quand vous êtes à 135 sur l'autorite et que vous vous faites flasher, vous dites « Ben voilà ! Ben voilà ! C'est encore ces sales radars qui sont là juste pour me flasher ! » Vous voyez ? En fait, c'est qu'il y a du vrai dans la corruption. Et il y avait du vrai dans la corruption des collecteurs d'impôts. Mais en fait, ça avait pris, vous savez, une tournure fantasmée telle que... Mais c'était genre... C'était des démons en personne, quoi. C'était genre... Ah ! Surtout, je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Le collecteur d'impôts, en fait, c'était quelqu'un... Oui, il prenait des taxes pour le pays, pour Rome, pardon. Mais il en retenait une partie pour les localités et il en retenait une partie pour lui-même. Et vu que ce n'était pas très clair de combien ou comment, il y en avait, évidemment, qui abusaient. Et évidemment, tous les fantasmes étaient permis de se dire « Ben voilà, ça y est, ils s'en mettent plein les poches avec nos impôts, etc. » Voilà, donc ça, c'est le contexte de Zachée. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il n'est pas dit exactement où Zachée, il en était, de sa morale. Il n'est pas dit exactement si c'était un méchant collecteur d'impôts, vraiment un vicieux, ou si c'était plutôt quelqu'un qui faisait bien son boulot. Il n'y a rien qui est dit. Genre, ce n'est vraiment pas vos oignons, en fait. En fait, peu importe. C'est ça qui est fou, c'est que dans cette histoire, peu importe que le gars, il a été vraiment très, très, très immoral, pardon, et très vilain, ou juste un petit peu, ou plutôt celui qui fait, qui essaye de tirer la fonction vers le haut, vous voyez. On n'en a rien à faire dans cette histoire-là, parce que l'important, l'important, c'est comment Jésus l'a transformé. L'important, c'est que peu importe comment il était avant, il y a toujours à transformer. Et les effets sont manifestes chez cet homme-là. Pourquoi il était recroquevillé ? On ne sait pas. Pourquoi il n'avait pas envie de se frotter aux gens ? On ne sait pas. Est-ce que c'était parce qu'il avait été blessé ? Est-ce que c'est parce qu'il avait des choses à se reprocher ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus l'a transformé. Ce qui est sûr, c'est que la simple rencontre avec Jésus a produit une transformation telle que le gars, il est descendu de son âme, il s'est tenu debout devant les gens, et de son compteur à zéro, eh bien, il a rempli son cœur d'amour. Il a rempli son cœur de choses qui, manifestement, n'y étaient pas avant. Ça, c'est réel. Par un simple appel de Jésus. Par un simple appel de Jésus. Une simple parole qui vient toucher son cœur. Frères et sœurs, quel potentiel il y a dans une simple rencontre avec Jésus. Quel potentiel, quelle puissance de transformation il y a dans une simple rencontre avec Jésus. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est énormément débordé de tas de choses qui nous entourent. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, j'en sais rien. Moi, je suis de ma génération, donc je me rends compte de ce qui m'entoure. Les discours de « c'était mieux avant », j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que je sors dans la rue, je vois des pubs partout, j'ai des notifications toutes les trois minutes sur mon téléphone. Ce que je sais, c'est qu'il y a des sollicitations constantes. Constantes et partout. À tel point que nos pensées, nos cœurs sont pleines de choses superficielles et peut-être vides de l'essentiel. À force qu'elles se remplissent de superficielles, elles se vident de cette puissance de charité que Dieu dépose en nous. Elles se vident de cette puissance. À tel point que vous tous, moi y compris, on se retrouve parfois à se dire « Oh là là, je ne comprends pas, je suis un chrétien, Jésus m'a touchée, je sais qu'il m'a touchée, il est dans ma vie, il m'a accompagnée jusque-là et je sais ce qu'il a transformé. » Mais là, je n'ai pas d'énergie. Je n'ai plus la force d'aimer les gens. Je n'ai plus envie d'aller à leur rencontre. Je n'ai plus envie d'aller inviter telle personne. Je n'ai plus envie d'aller prendre des risques. Et ça, c'est la première chose qu'on remarque avec Zachée. C'est que c'est quelqu'un qui est recroquevillé dans son rôle, manifestement. Alors on dit qu'il était de petite taille, et c'est pour ça qu'il a grimpé dans son arbre. Mais je pense que ce n'était pas que pour ça, en fait, en vrai. Il y a beaucoup de détails, vous avez remarqué, qui sont marrants dans cette histoire. Et en fait, Zachée, il est passé d'un moment, d'une attitude où il se protège, de la protection à l'initiative. C'était quelqu'un qui protégeait lui-même ce qu'il avait, peut-être sa famille, on ne sait pas. Mais il protégeait qui il était et ce qu'il avait. Et une fois qu'il a rencontré Jésus, il change d'attitude. Il devient celui qui prend des initiatives pour les autres. Vous voyez ? Vous savez, Zachée, qui grimpe dans son arbre, je ne sais pas, moi ça me fait un petit peu passer. Il y a Jésus qui passe, il faut que je vois quand même qui c'est ce gars-là. Il me fait penser, vous savez, à ceux qui scrollent sur Instagram, mais dont on ne voit jamais aucune publication. Vous avez l'impression que leur compte, il est inactif, Facebook ou ce que vous voulez. En fait, vous avez l'impression qu'il est inactif, pareil pour TikTok. Mais en fait, il sait tout sur tout le monde. Il sait tout, il a observé. Ah oui, tiens, lui, j'ai vu ce qu'il a posté là. C'est chaud. Oh là là, à lui, j'ai vu là. Ouh, ça, n'importe quoi. Et vous savez, il juge là derrière son écran. Il est là, il scrolle, il observe. Mais il ne va pas se mouiller. Il ne va pas poster des opinions personnelles qui risqueraient de le mettre en avant, de le risquer un petit peu, ça réputé, etc. En fait, il me fait penser un peu à ça, Zachary. Il grimpe dans son arbre et regarde de haut. Genre, je ne vais pas risquer trop la rencontre avec Jésus parce que je ne risque déjà pas avec les autres. Alors, je ne vois pas pourquoi je risquerais avec Jésus. Donc, il est là. Vous savez, c'est l'observateur. Et honnêtement, il y a plein de bonnes raisons de se protéger et d'être en mode observateur. Il y a plein de bonnes raisons d'être dans cet état-là où on se protège. Il y a plein de bonnes raisons. On ne sait pas quelles sont les siennes, mais il y en a plein. Et vous avez déjà vécu ces moments, j'imagine, où vous vous sentez fatigué, où vous avez plein de soucis qui vous tombent sur la poire. Et vous n'en pouvez plus. Vous avez été blessé justement par des amitiés. Du coup, vous n'avez plus envie de risquer de nouvelles amitiés. Et vous êtes en mode protection. Vous êtes en mode protection de vous-même. Du coup, c'est comme la dernière fois, on échangeait avec quelqu'un et puis on se dit, oh punaise, non, moi, là, je lui demandais où il en était de ses nouvelles amitiés, s'il y avait de nouveaux amis. Et il me dit, non, non, mais en fait, là, je suis en mode, je me protège parce que je n'ai plus la force d'être blessé. Et en fait, vous savez, mais je crois que c'est exactement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que plus tu te protèges et plus tu vas te conforter dans l'idée qu'il faut fuir les gens. Plus tu te protèges et plus tu fais un pas de recul et plus tu vas en faire d'autres encore. Plus tu te protèges et moins tu auras de raison de voir que finalement, ben non, il y a des amitiés qui valent le coup. Il y a des amitiés qui peuvent te régénérer. Il y a des relations qui peuvent te réveiller, te solliciter, te rendre tout ce que tu avais perdu. Et là, en l'occurrence, la rencontre avec Jésus, c'est celle, c'est celle qui peut tout changer. C'est celle qui peut tout changer. Et vous voyez, Zachée, c'est la première des choses qui est vraiment à noter dans ce texte, c'est que de ce mode, vous voyez, perché en mode observateur, il devient acteur. De celui qui observe, il devient celui qui va initier. Il va devenir celui qui prend les initiatives pour son peuple, pour sa société. Il va être tellement rempli simplement par cette simple rencontre avec Jésus qui lui donne de l'importance ou qui lui montre qu'il est aimé, tout simplement. En fait, il va retrouver cette force qu'il avait soit perdue, soit jamais eue, on n'en sait rien. Alors, frères et sœurs, j'ai simplement envie de vous dire, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez des raisons de vous protéger dans vos relations sociales, dans vos relations avec vos frères et sœurs, de vous protéger aussi, peut-être, d'une certaine intimité avec le Seigneur. Parce que ça aussi, ça existe. Parfois, on se dit, non, mais je n'ai pas trop envie d'aller, je n'ai pas trop envie de déverser mon cœur dans la prière, je reste en superficie. Vous voyez ce que je veux dire ? Je reste en superficie de ma vie spirituelle. Je fais ce qu'il faut, je vais au culte, je prie, etc. Mais je ne vais pas aller trop loin dans les penchements, parce que sinon, ça va me faire mal. C'est la même chose, en fait. Vous savez, on a des tas de bonnes raisons de se protéger socialement, mais en fait, il n'y en a aucune de ces raisons qui est bonne. On a des tas de bonnes raisons, mais on n'a jamais raison de le faire, en fait. Et Dieu nous dit, si aujourd'hui, tu sens que tu es un petit peu en mode protection, en mode « je me rétracte », en mode « je me protège », souviens-toi qu'en fait, Jésus, c'est le Dieu de la rencontre. C'est celui qui est venu se faire chair et os pour nous rencontrer, en fait. C'est celui qui est sorti de sa toute-puissance. Il l'avait encore sur terre, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est sorti des cieux, il est descendu des cieux pour venir à notre rencontre. Et tout ce que nous sommes appelés à être, c'est de briller comme lui. C'est de laisser vibrer cet amour qu'il a déposé dans nos cœurs, autour de nous. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est nous-mêmes à risquer la rencontre. Vous voyez, à risquer, en fait, à prendre le risque d'aimer quelqu'un. Prendre le risque d'aimer quelqu'un. Jésus nous a aimés inconditionnellement. Et nous, Dieu nous demande de prendre le risque d'aimer les personnes qui nous font peur. C'est sûr, c'est un risque. C'est sûr, on peut encore être blessé. Mais c'est tellement de bénédictions aussi. Et même s'il y en a dix qui vous jettent des pierres, les deux qui vous ressourcent auront beaucoup plus de puissance, infiniment plus de puissance que les dix qui vous rejettent. C'est puissant, ça, quand même. Il y a une autre chose avec Zachée qui me touche beaucoup. C'est qu'il est passé d'une logique du droit à une logique de justice. Le droit, c'est un système dans lequel on peut comprendre, dont on peut connaître les rouages. Il y a des spécialistes du droit dans la salle, dont on peut comprendre les rouages. Et le droit, on peut aussi tout simplement étudier comment ressortir avec un profit personnel. comment, finalement, dans les lois qui m'entourent, je vais ressortir, je vais trouver le moyen de tirer mon épingle du jeu. Une logique de droit, c'est une logique dans laquelle il y a des lois et des droits, et moi, je vais essayer d'en comprendre, d'en comprendre la substantifique moelle, mais pour ma poire. En tout cas, c'est le deux-hachés, je ne dis pas que. Mais il passe de cette logique où, finalement, il fait comme tout le monde, en fait. Tout le monde qui fait son business. Vous voyez, tout le monde qui fait son boulot, on fait notre boulot, on est dans un grand système, et puis, quelque part, notre vue, elle est quand même, la plupart du temps, très, très auto-centrée. Parfois, on a des grandes causes derrière notre boulot, mais 90% du temps, c'est mon salaire qui ressort à la fin du mois. Et voilà, je vais essayer de ressortir, de tirer mon épingle du jeu de tout ça. Sachez, il passe d'une logique du droit, où, finalement, il sert l'État romain, mais voilà, il va essayer de trouver comment. Lui, il va s'en sortir personnellement dans ce système-là à une logique de justice. Et plus qu'une logique de justice, une logique où il se préoccupe du bien des autres. Une logique où il se préoccupe de bénir les autres. Même ceux qui lui ont jeté des pierres avant. Même ceux qui l'ont rejeté. Il se préoccupe de bénir sa société. Et ce n'est pas seulement une justice humaine. C'est la justice de Dieu. Et donc, cette justice-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est débordante. Ce n'est pas juste, on fait ce qui est juste, point. C'est on fait ce qui est juste, et si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai spolié quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. C'est quatre fois plus. Si j'ai spolié quelqu'un, c'est quatre fois plus que je lui rends. Vous voyez cette justice totalement débordante. Cette justice où, en fait, son propre égo a totalement, ce n'est pas qu'il a disparu, mais quasiment, vous voyez ce que je veux dire, tellement il a été rempli de cette puissance d'amour qui le décentre. Je disais tout à l'heure qu'avant, il était le scrolleur qui regarde et qui ne s'implique jamais. Mais là, il est passé à l'influenceur, vous voyez ? Il est influenceur, Zachée. Il est influenceur au sens où il va bénir son peuple. Il va bénir tous ceux que d'habitude il taxe. Et il va essayer d'exploiter. On ne sait pas quelle est la suite, mais j'imagine que ce n'est que l'inauguration. Ce n'est que l'inauguration d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de vivre. On ne sait pas s'il continue, si on a quelques idées après, mais en tout cas, il va totalement remettre sa vie en soumission avec la volonté de Dieu et totalement la mettre en résonance avec lui pour pouvoir bénir les gens. En fait, lui qui calculait le moindre centime qui lui revenait, il rentre dans un univers de générosité débordante. Lui qui se servait, qui était celui qui était catalogué comme celui qui se sert, il va servir en fait. Il va servir les gens. Et en fait, ça je trouve que c'est hyper important parce que passer à la justice de Dieu, à cette justice débordante finalement, c'est redécouvrir notre plein potentiel. Celui que Dieu a initialement mis en nous, veut mettre en nous. Notre potentiel d'amour, notre potentiel de rayonner est d'être des vraies différences dans ce monde. Des vraies différences. Combien de fois il l'a dit, Jésus, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lumière sous le boisseau. En fait, on est profondément des influenceurs. On n'est pas des gens qui observent le monde en râlant, en se disant, ce monde est trop pourri, il y a trop d'injustice. Dieu, où est-ce que tu es ? Il y a trop d'injustice. Zaché, maintenant, il se met debout et il s'engage pour changer ce monde. Il s'engage pour être l'acteur que Dieu utilise dans ce monde. Et nous aussi, on est invités à découvrir notre potentiel. Notre potentiel, ce potentiel que Jésus nous donne à travers une rencontre personnelle. Découvrir notre potentiel de charité. Notre potentiel de laisser déborder. Déborder la justice. Déborder l'amour. Déborder la générosité. Déborder l'altruisme. Déborder l'empathie. Tout ce que vous voulez. Transformer ce qu'on a en source de bénédiction. Et j'en viens, en fait, un peu à ma conclusion. Parce que je trouve que c'est, pour moi, en tout cas, le message aujourd'hui le plus fort que me donne ce texte. c'est que nous sommes appelés à nous renouveler dans notre charité. Je ne sais pas où en était Zaché avant. Mais Zaché, vous savez que son nom, ça veut dire le juste. C'est rigolo, ça. Ça veut dire le juste. Celui qui a... Alors que tout ce qu'on voyait de lui avant n'était pas vraiment très très juste. Mais bon, il est le juste. Dieu a vu en lui tout ce plein potentiel qu'il avait. et certainement que cet homme-là, Dieu ne l'a jamais quitté du regard. Vous savez, souvent, dans nos récits de conversion, on remarque un truc, c'est que tout d'un coup, bon voilà, en tout cas pour ceux pour qui ça s'est passé de manière fulgurante d'un coup comme ça, ouais, voilà. Mais on voit quand même que quand on regarde en arrière que Dieu était toujours présent, n'est-ce pas ? Que Dieu, en fait, vous a mené à cette conversion. Il vous a... C'est pas juste qu'il était absent avant et tout d'un coup, boum, présent. Non. Il vous a mené à ce point-là, à ce point de rencontre où vous, vous avez en tout cas pris conscience qu'il y a une vraie, qu'il veut une rencontre avec vous. Et en fait, Zachée, ben voilà, Zachée, il a eu besoin de renouveler, certainement, quelque chose qu'il avait sans doute déjà, mais qu'il était incapable d'exploiter. C'était niveau zéro en termes d'exploitation possible. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, je suis sûre que, je suis sûre que le Saint-Esprit veut renouveler votre charité, votre capacité à aimer. Que vous ayez déjà de nombreuses années avec Jésus, que ce soit tout frais, que vous ne soyez pas encore sûr de qui est Jésus pour vous. Je suis sûre qu'il veut renouveler la charité qui est en vous, votre capacité d'aimer. Vous avez remarqué, j'ai utilisé ce terme charité. Pourquoi elle utilise ce terme charité ? Ça fait très catho, certains vont dire. Charité, en fait, moi, quand je pense à charité, je pense à Mère Thérésa. Je pense à l'abbé Pierre. Je pense à des grandes figures catho d'ailleurs. Mais je pense à des gens qui ont fait pour le monde, qui ont compté pour le monde au sens où des tas et des tas et des tas de personnes ont été bénies par eux. Quand je pense charité, je ne pense pas juste à un concept philosophique. Je ne sais pas vous. Mais si je dis amour, en fait, on peut mettre tellement tout ce qu'on veut derrière. Mais quand je dis charité, je suis précise. Je veux dire que quand on dit charité, on est un influenceur dans ce monde. On est quelqu'un qui change, qui déverse l'amour de Christ dans ce monde. Alors, où en est votre niveau de charité ? Où en est-il ? A-t-il besoin d'être renouvelé ? J'en suis sûre. À ce moment-là, revenez dans cette intimité avec le Seigneur. Revenez avec cette profonde conviction que si vous ouvrez votre cœur, vous allez l'entendre. Je disais tout à l'heure qu'on est débordé avec des tas de signaux qui nous entourent. Eh bien, faisons un petit peu le vide. Faisons un petit peu le vide et reconcentrons-nous sur la seule chose qui peut transformer nos vies. Vous vous dites « Ok, j'en suis où de mon œuvre chrétienne ? J'en suis où de mon témoignage ? Je me sens fatiguée ? » Etc. Il n'y a qu'une seule réponse. Revenir à genoux auprès de Jésus. Le supplier de venir dans le vide de votre cœur. Le supplier de venir vous appeler et de vous dire « Ok, descends, maintenant je veux manger chez toi. Je veux manger chez toi. » Vous avez remarqué combien de fois Jésus dit qu'il veut manger chez les gens. Pourquoi il dit ça ? Parce que le repas c'est le signe le plus évident d'une amitié, d'une ambiance familiale, d'une intimité qu'on cherche à créer avec quelqu'un. Quand Jésus dit qu'il veut manger avec nous, il dit qu'il veut être là tout le temps dans la plus stricte intimité de nos cœurs. Eh bien, rouvrons nos cœurs. rouvrons nos cœurs parce qu'il n'y a qu'une seule réponse à votre fatigue, il n'y a qu'une seule réponse à votre découragement, il n'y a qu'une seule réponse à vos blessures, à vos mécanismes de protection qui peuvent avoir toutes les bonnes raisons du monde. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est la rencontre avec Jésus dans l'intimité de nos cœurs. Et la charité, frères et sœurs, je suis sûre et certaine que c'est le moteur de l'Église. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas les moyens financiers. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Mais le moteur, c'est la charité qui vient de Jésus. Le moteur, c'est ce que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs. Et tout le reste est créé, peut être créé par la charité. Mais l'intelligence ne crée pas la charité. La stratégie ne crée pas la charité. La capacité de donner ne crée pas de la charité. Parce que la capacité de donner, elle peut être apprise. Vous voyez ce que je veux dire. la charité, c'est ce qui vient directement du cœur du Seigneur et qui se découle dans nos cœurs. Alors maintenant, on va juste prendre un moment de prière et on va demander au Saint-Esprit de venir réouvrir cet espace. Et s'il y a des choses qui encombrent nos cœurs, si on est sursollicité par des choses, eh bien, on va les mettre de côté, on va demander au Saint-Esprit de les écarter de notre champ de vision, de les écarter totalement pour qu'on puisse se concentrer sur l'appel, sur la voix de Jésus. Je vous invite à fermer les yeux. Oui, Seigneur Jésus, on est là, devant toi, on est dans l'intimité de nos cœurs et on t'appelle dans cette intimité. Seigneur Jésus, tu es le Dieu des transformations totales, entières. Tu es le Dieu des miracles et tu es celui qui veut encore nous renouveler aujourd'hui. Tu ne veux pas nous laisser seuls à nous-mêmes. Tu as dit je ne vous laisse pas orphelins, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors nous croyons que tu viens à notre rencontre maintenant et je te prie pour chacun et chacune de mes frères et sœurs, je te prie que tu les renouvelles dans ce que tu leur as déjà donné, que tu viennes les faire déborder, déborder de ce que toi tu as. Nous ne pouvons pas le contenir mais nous pouvons en déborder. Alors je te prie vraiment que que tu viennes rassurer chacun dans le fait qu'il est aimé, il est sécurisé en toi, protégé, qu'il est renouvelé dans ses forces physiques aussi. Je te prie que tu nous fasses ressortir de ces lieux avec la profonde conscience que tu nous donnes maintenant la capacité d'influencer ce monde par ton amour. Au nom puissant de Jésus Christ, Amen. Amen.